re bonjour à tous nous voilà réunis de nouveau comme promis pour présenter uniquement la maquette de Grandizer alias Goldorak donc rapidement puisque j'avais déjà un petit peu présenté la maquette dans la précédente vidéo avec l'unboxing d'aujourd'hui de ce samedi 13 juillet si je ne me trompe pas quand la vidéo passera et donc là il s'agit de quoi il s'agit en fait d'un i-grade une maquette de bandai récente comme vous voyez avec le logo bandai bleu ici de toute façon il est clairement indiqué bandai spirits 2019 made in japan sur la boîte il s'agit d'une maquette i-grade donc au 144 qui n'est pas du gundam qui n'est pas du gunpla je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que gunpla ça veut dire gundam plat modelu plat modelu ça vient de plastique modèle donc gunpla ça ne désigne que les gundams et donc là il s'agit d'une maquette représentant donc ufo robot grandizer et c'est le grandizer mais version infinitism donc version en fait infinity comme on a pu voir dans le film Mazinger Z infinity un film qu'on a eu en fait à la fin de l'année 2018 mais qu'on a eu début 2019 à moins que ce soit 2017 et que c'était début 2018 je sais plus clairement je sais plus il est possible qu'en fait ce soit sorti au japon en fait l'année dernière quoi qu'il en soit donc le film a un méca design assez particulier design assez particulier qui est parfaitement représenté par des maquettes qui était déjà sorti de Mazinger Z et de Great Mazinger et donc c'est exactement dans la même logique que grandizer apparaît de la sorte avec des détails rajoutés sur comment dirais-je sur ces plaques de blindage sur sa surface moi je trouve pas ça moche par contre je trouve pas sa logique sachant que autant Mazinger Z et Great Mazinger sont fabriqués par des terriens et fabriqués par la même famille je rappelle que Koji Kabuto qui est donc le pilote du Mazinger Z pilote en fait un engin qui a été développé par son père et son grand-père ensuite le Mazinger Z est remplacé par le Great Mazinger et le Great Mazinger c'est un nouveau pilote par contre celui qui l'a conçu c'est le père de Koji Kabuto donc c'est la famille Kabuto qui a fait ces robots donc il est logique qu'il y ait je dirais un lien de parenté et une similitude au niveau du design par contre Great Mazinger a été fait j'ai utilisé les termes français sur la planète de Fort donc la planète d'Aktarus et en plus de ça bon ça dépend évidemment des versions que ce soit manga ou quoi mais normalement si je ne me trompe pas Goldrack donc qui a été développé sur EFOR avec les gens de Vega donc normalement ils ne devraient pas avoir les mêmes détails ils ne devraient pas avoir le même air familier issu de Mazinger Z et de Great Mazinger mais qu'importe qu'importe c'est dans cette même logique qui est comme je l'ai dit dans la précédente vidéo rien que la boîte envoie du louant voilà ça c'est de la maquette qui donne envie il y a des détails de fou je sais pas si ça se voit sur la vidéo mais il y a comme des espèces de petites fumeroles ici et là comme si ce robot venait de de passer dans un nuage ou venait de passer dans de la fumée on le devine juste derrière mais il a l'alcorac dans son dos le détail des yeux est ici absolument magnifique il ya peut-être que les cornes qui me choquent un petit peu puisque là du coup elles sont plus cuivré et ici doré mais bon et sinon tout ce qui est rouge est un rouge transparent translucide que je trouve du meilleur effet et moi je trouve superbe voilà je trouve superbe on va revenir un petit peu sur la boîte même si je l'ai déjà présenté donc voilà ce que ça donne une fois monté je ne pense pas que ce soit pas et voilà donc comme je disais les autres maquettes de la même famille des mazinger on va dire donc on voit bien qu'il ya une une ressemblance 1 et là on a donc les différentes fonctions du grindizer ses armes etc donc voilà c'est un objet c'est une maquette qui m'a été confié par mes amis de new life games à peau encore merci à eux coucou donc je vais pouvoir présenter cette maquette grâce à eux donc vous pouvez les remercier je vous mettrai les coordonnées de cette boutique spécialisée surtout en jeux vidéo à peau si vous êtes du côté de cette ville quoi qu'il en soit donc c'est grâce à eux que je dois justement le fait de pouvoir présenter cette maquette je vais la monter pour le patron et je pense que du coup la maquette sera fièrement montré j'imagine sur place dans la boutique sinon il la gardera pour lui chez lui je ne sais pas mais quoi qu'il en soit donc il ya de fortes chances que vous puissiez l'avoir in real life irl dans la boutique dans les semaines qui viennent d'ici la fin de l'été si j'ai le temps voilà et ça sera l'occasion de toute façon de vous représenter la maquette une fois montée et terminée je pense que ça se fera sans problème vous l'aurez noté aussi la boîte est quand même relativement grande et j'ai hâte de voir ce que ça donne à l'intérieur j'ai déjà enlevé les petits sachets donc ce que je vous propose c'est qu'on voit immédiatement effectivement ce que ça donne je sais pas pour vous mais j'ai l'impression d'entendre les musiques de la série musique que je peux pas vous mettre dans la vidéo sinon ça serait démonétisé immédiatement j'en ai pas les droits voilà je rappelle seulement que les musiques d'ailleurs de goldorak sont signés du même gars qui a fait les musiques de ce qu'on appelle nous albator 84 mais aussi les musiques de dragon ball voilà donc hajime misoguchi si je ne me trompe pas donc je les ai en tête c'est rigolo de pouvoir présenter cette vidéo avec ses musiques en tête donc voilà la présentation de la notice de montage on voit bien donc qu'il y a effectivement l'alcorak dans son dos les pièces en présence alors étonnamment il y a des pièces qui ne seront pas utilisé je pense que en fait ce sont des pièces communes avec Mazinger Z et Gret Mazinger ici mais également toute une partie que j'ai d'ailleurs laissé sous sachet qui correspond en fait à une action base et donc pièces d'action base qui ne seront pas utilisées et il y a un petit peu d'autocollant ici les conseils de base on commence j'allais dire phorologiquement mais ça ne l'est pas toujours par la tête avec apparemment un autocollant pour le fond de la bouche qui est en fait le cockpit les cornes sont en deux parties les pièces sont en couleur de toute façon et ensuite on attaque apparemment carrément les bras visiblement il n'y a pas possibilité d'écarter les j'allais dire pétales de l'avant-bras pour en faire un fulgure au point mais bon c'est pas ultra gênant ensuite on s'attaque aux jambes tout cela est articulé c'est des maquettes modernes elle date de 2019 donc il n'y a pas besoin de colle il n'y a pas besoin de peinture il y a peut-être des pièces en doré ou en argent que je vais peut-être repeindre à la bombe parce que je trouve que ça fait beaucoup trop plastique mais je verrai en temps utile le slip kangourou fait appel à des autocollants pour les détails verts parce que si vous ne l'aviez pas remarqué goldorak porte un slip kangourou avec une flèche de faire le haut pointé vers le haut là où il faut un voilà c'est voilà c'est un détail que peu de personnes ont noté si maintenant vous ne voyez que ça ne me remerciez pas c'est gratuit ensuite donc le torse le bide on réunit le tout et on a un joli goldo l'action base qui est la même qu'on utilise d'ailleurs pour les gun plat le double spacer qui donc qui est le nom de japonais de l'alcorac avec donc à le corps dedans j'imagine comme j'ai pas vu de figurines et bah vous voyez j'ai fait une j'ai dit une bêtise on peut effectivement faire le screw crusher punch c'est à dire le fulgure au point on peut le faire on peut le faire double haken donc ça c'est et les clavis cogires et astéro h donc là vous voyez que vous pouvez les mettre soit ensemble soit séparés dans chaque main et on a fait le tour voilà et encore une fois j'ai vraiment hâte de m'y mettre et de vous montrer ce que ça donne parce que franchement je trouve qu'il envoie du bois les pièces donc comme je vous disais j'ai enlevé les sachets alors monsieur focus si tu m'aidais un petit peu ça serait bien cool merci là voilà c'est donc maintenant vous comprenez pourquoi je vous parle d'effet plastique c'est certes de l'aluminium mais c'est comme le doré en moins pire on va dire chez bandai là c'est même pas de l'aluminium d'ailleurs c'est plutôt de couleur acier pour moi ce serait plutôt une couleur à chier d'ailleurs et donc je pense que je vais refaire ça à la bombe de peinture chromée que je vous ai déjà présenté plusieurs fois et rehausser éventuellement au feutre molotov ça le fera on a là par contre des pièces qui sont pas toutes bleues et là par exemple vous avez des pièces violettes donc avec un bleu avec beaucoup de rouge et ma foi ça rend pas mal ici des pièces non pas noires mais plutôt marron foncé qui rentrent pas mal non plus mais ça ira encore mieux avec un jus dessus très clairement ici un rouge qui à l'écran fait très pétant mais en fait je vous assure que c'est un rouge bordeaux très clairement bordeaux et donc en fait la raison pour laquelle tout à l'heure je pensais qu'il n'y avait pas de donc de fulgure au point c'est parce qu'en fait ça c'est très certainement pour le bras normal et en fait ça c'est donc les pétales qui sont renversés et qui sont donc une pièce à remplacer du bras ici même pièce vous le voyez ici mais avec quelques pièces supplémentaires pour l'alcorac des pièces blanches de grappes identiques très certainement pouvant et justement les bras de goldorac et les ailes de l'alcorac ici une grappe à la bandaille donc à la fois du blanc du jaune du transparent et là vous voyez donc le rétro laser de goldorac qui est absolument magnifique monsieur focus m'aide un petit peu voilà et ça je risque pas de le modifier c'est juste magique au terme de détails limite il y en a un peu trop mais moi ça me gêne pas ici encore si je me trompe pas donc deux grappes identiques là pour l'alcorac et peut-être aussi des cornes de goldorac là donc ici les pieds les épaules et le buste c'est limite proche des armures d'iron man en fait je cherchais à quoi ça me faisait penser c'est clairement ça c'est c'est plus du go nagaï c'est du méca design à la marvel donc là encore une fois des pièces par contre pas acier mais alu et là pareil avec un petit jeu ou quoi ça le fera un petit un petit jeu un petit brossage à sec avec une peinture citadelle ça le fera peut-être mieux qu'avec une bombe je pense notamment pour ici le comment dirais-je bah d'ailleurs c'est une pièce qui n'est pas utilisé puisque c'est une pièce de ma zinger si je bête donc là des pièces du coup non pas violette mais bleu monsieur focus ne m'aide vraiment pas là quelques pièces encore une fois marron foncé là le reste des jambes violette et encore donc des pièces argentées et acier et comme je vous le disais donc une action base à noir et d'avec des pièces transparentes qui rendront certainement du plus bel effet donc voilà écoutez moi je suis bien content que new life games de peau mais envoyé ce goldorak merci encore à vous je vais vous le monter avec un plaisir non dissimulé j'espère que vous aussi ça vous a fait plaisir que je vous présente cette maquette j'espère surtout vous la montrer terminée montée mais pas peinte ou pas trop très bientôt j'en profite d'ailleurs pour m'excuser je pensais avoir le temps de vous montrer le résultat des maquettes que j'ai monté pour bandai pour japan expo ça n'a pas été le cas je n'ai pas eu le temps mais bon vous en verrez un petit peu dans les jours qui viennent en vidéo puisque j'ai filmé à la japan expo notamment l'expo des 40 ans de guinda mais j'ai également filmé l'expo sur gonagai et ça c'est très intéressant et donc c'est en rapport avec cette vidéo donc ne ratez pas les vidéos de la semaine prochaine voilà écoutez on en a fini avec la présentation du grandeiser en high grade au 144 encore une fois j'espère que cette vidéo vous a intéressé j'en profite pour vous féliciter tous parce que vous avez été très très nombreux à me soutenir ces derniers jours ces dernières semaines à un moment où j'en avais vraiment besoin donc merci à vous de votre réaction merci à tous vraiment de votre générosité et je vous dis donc à très bientôt pour ceux qui sont pas abonnés bah vous savez quoi faire vous savez que vous pouvez liker vous savez que vous pouvez partager c'est très important mine de rien le partage de la vidéo où j'ai annoncé un petit peu le problème a été partagé en masse et ça fait toute la différence donc je comprends maintenant bah forcément partager c'est important mais vous faites ce que vous voulez quoi qu'il en soit merci à vous et je vous retrouve donc très bientôt je pense pour la présentation de cette maquette montée